bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver chez moi pour une nouvelle année dans un nouveau lieu un nouvel appartement et donc une première pratique de yoga la première pratique de vinyasa de l'année évidemment un petit peu détox parce qu'après les fêtes et après cette longue période de repos alors je sais pas vous mais moi en tout cas j'ai vraiment pris le temps de me reposer j'ai vraiment rien fait et du coup j'ai un petit peu d'énergie je sens que ça monte et que voilà et que j'ai envie de bouger un petit peu alors on va bouger mais je vous rassure détox mais pas trop parce que j'ai pas non plus envie d'aller forcer et de rentrer dans un extrême et aller trop loin etc etc donc oui il va y avoir pas mal de torsions dans cette pratique mais on va on va pas non plus on va pas non plus comment dire forcer ou aller trop loin ou se faire du mal ou se punir de nos excès je pense que l'important c'est plutôt c'est pas d'avoir des bonnes résolutions et de vouloir absolument faire mieux que l'année prochaine et recommencer et dire ouais moi je vais faire comme si je faire comme ça et se mettre la pression et c'est plus de réinstaller des petites routines de réinstaller des petites choses qui nous font du bien en fait de reprendre un rythme mais un rythme un rythme qui nous correspond en fait son rythme et pas se caler sur ce que font les autres je vous assure que j'ai fait ça forcément au début quand j'étais professeur de yoga je me suis un petit peu calé sur ce que faisaient les autres professeurs de yoga parce que c'est un repère aussi et je vous l'important c'est de trouver son propre rythme donc petite playlist si vous souhaitez j'ai une playlist sur spotify qui s'appelle dance like you mean it qui est assez énergique et mais en même temps joyeuse donc vous pouvez la trouver dance like you mean it sur spotify que vous connaissez déjà julie tafio ok on va s'installer toujours personnellement j'aime bien les petites briques donc on n'hésite pas à venir s'asseoir sur une brique pour démarrer donc on se met en tailleur on se met en tailleur on a bien préparé l'espace à la maison un espace pour soi un espace de pratique il ya peut-être une bougie quelque part voilà on met son tapis préféré son legging préféré on prend vraiment cette pratique comme un rituel pour redémarrer quelque chose les yeux sont fermés les mains sont posées sur les genoux sur les cuisses respire par le nez bien sûr pour l'instant sans forcer on prend un temps d'observation sur le tapis on prend vraiment cette pratique aujourd'hui comme un petit rituel son premier rituel de l'année un rituel ça peut être par exemple tous les 25 décembre le rituel de manger du foie gras sur une tranche de pain d'épices avec une petite touche de confiture de figues ça peut être un rituel c'est quelque chose qu'on fait tous les ans qu'on répète c'est un rituel quelque chose que l'on aime là on va plutôt essayer de mettre en place des rituels un petit peu plus sains un petit peu meilleur pour notre santé pour notre vie donc on vient chercher un petit rituel qui nous fait du bien sans que ça demande trop d'efforts sans que ce soit quelque chose de forcé sans que ce soit challengeant sans que ce soit forcément lié à 1er janvier résolution on est plutôt vraiment dans j'aime faire des choses j'aime faire des choses qui sont bonnes pour moi donc elles sont les petites choses que l'on aime faire qui sont bonnes pour pour soi ça peut être presser un jus d'orange le matin et ajouter sa petite dose de spiruline ça peut être pratiquer tout simplement le yoga pratiquer dans sa chambre dans son salon quand on est seul à la maison juste pour soi même un petit rituel du plaisir de la joie bien sûr on va démarrer avec une respiration détox la respiration de bastrica avec les bras levés vers le ciel donc on lève les bras on serre les poings on laisse dépasser les pouces on inspire par le nez et on expire par le nez en ramenant les coudes très fortement très fermement vers les côtes de sorte à vraiment créer cette pompe et donc on va inspirer quand les bras sont vers le ciel expirer lorsque les coudes sont vers les côtes vers l'estomac vers le nombril on a le droit de refermer un petit peu donc on inspire et on expire très fortement on va faire 25 fois on est parti à inspirer c'est parti et 25 et on relâche et on observe les effets de la respiration on a l'impression d'avoir le nez débouché on a l'impression d'avoir de l'air plus frais qui passe dans les narines c'est comme si on avait fait une inhalation d'eucalyptus là juste avant on sent que ça débouche quelque chose on sent que ça réchauffe on sent que la tête tourne un petit peu ce qu'on n'a pas l'habitude on retrouve ses esprits et on recommence quand on est prêt quand on a plus la tête qui tourne et c'est parti vingt-cinq fois dix et vingt-cinq et on relâche donc c'est une respiration qui nous réveille qui nous motive qu'on peut faire avant une réunion par exemple on respire on retrouve les sensations habituelles on observe les nadis les canaux canaux droit canaux gauche narine droite narine gauche cette purification des canaux on respire à plein poumon on est reparti dernière fois inspirez levez les bras et vingt-cinq 15 et on relâche si vous avez des mouchoirs à proximité allez-y mouchez vous on observe et maintenant qu'on a bien chauffé on va juste essayer de redescendre un petit peu de rééquilibrer donc respiration de feu on va faire la respiration oujaïe attention sans la forcer ce que c'est la respiration oujaïe c'est aussi une respiration qui réchauffe donc petite contraction au niveau de la gorge et le son de la mer lorsqu'on expire les yeux sont fermés on est toujours dans le contrôle et on allonge les respirations donc c'est une petite oujaïe sans forcer mais vraiment là dans le but de d'apaiser ok on peut mettre la musique et on enlève la brique ok donc juste un tailleur la respiration oujaïe elle est toujours là tournez les paumes de main vers le ciel on écarte les bras sur le côté on inspire on inspire toujours les coudes vers le plafond toujours les paumes de main vers le ciel yes on sent s'il y a peut-être un moment où ça coince on y va tranquillement et on ramène les deux mains vers le ciel yes on étire jusqu'au bout des doigts on va chercher la main droite qui monte au dessus de la main gauche la main gauche qui monte au dessus de la main droite et vous regardez vos mains voilà et on respire yes avec le mouvement et on va chercher vraiment jusqu'au bout des doigts et on regarde ses mains sans bouger maintenant étire 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 inspire dans l'expire on twist vers la gauche main droite sur genou gauche on tourne à la tête et les épaules vers la gauche ok si jamais vous êtes trompé de côté ce n'est pas grave donc moi main droite doigts serrés pouces écartés elle fait au guise de petite cale on cale un petit peu ici et on presse légèrement légèrement d'accord pour aller chercher la torsion on va pas trop loin on reste on veut juste rester là dans la torsion rester dans la torsion peut-être tourner la tête un petit peu plus le ventre est comprimé et on revient au centre avec les bras écartés les paumes de main vers le ciel les coudes vers le ciel et on inspire pour ramener les mains au dessus de la tête donc j'essaie de détendre un petit peu mes épaules donc pour pas trop lever mes épaules vers mes oreilles toujours pareil je me grandis main droite main gauche je viens chercher l'étirement dans les flancs un petit peu comme si on faisait un guerrier inversé on regarde ses mains on reste sans bouger détends les épaules et twist de l'autre côté main droite derrière le dos tourne la tête les épaules à droite la main gauche elle fait guise de cale de levier le ventre est comprimé j'ai vraiment le nombril à l'intérieur on revient au centre avec les bras écartés ici une dernière fois on inspire vers le ciel on expire on plonge loin devant pour poser juste le bout des doigts et relâcher la tête on redresse pour changer le croisement des jambes inspire main vers le ciel expire plonge loin devant juste le bout des doigts sur le sol on relâche la tête et on redresse venez sur les mains et sur les genoux en quatre pattes en table le majeur dans le prolongement dans la même ligne que le tapis on va pas faire exactement 90 degrés on va reculer un peu les genoux voilà on a une table c'est presque une planche sur les genoux donc j'ai pas mal de poids sur les mains on va creuser on va creuser le dos ici dans l'inspiration et on va écarter un peu plus les genoux et on va écarter un peu plus les genoux maintenant pour ramener les talons vers les fessiers et faire notre godesse cobra dans l'inspiration et posture de l'enfant dans l'expiration on est parti on inspire godesse cobra on expire on expire on expire on expire on expire on expire posture de l'enfant ok dernière godesse cobra on inspire et on expire et chien tête en bas premier chien tête en bas si vous avez besoin de bouger vous savez que vous pouvez le faire ok sinon restez sans bouger alors là on vient juste réveiller un petit peu l'arrière des jambes sans forcer c'est vraiment le début on étire on va chercher un petit peu d'étirement dans les épaules mais sans casser le dos donc on veut vraiment un dos très 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 long talons vers le sol même si ça touche pas on va relâcher la tête ok inspire et planche reste en planche pour 3 2 1 on ramène genou droit vers le coude gauche et on pose genou gauche vers le coude droit et on pose et on fait ça 1 très très vite 2 3 4 5 et on reste en planche stabilise, pose tes genoux posture de l'enfant étire le dos, étire le dos, étire le dos, étire le dos regarde vers les mains reviens, 4 pattes inspire, expire, chien tête en bas ok chien tête en bas, jambe droite vers le ciel c'est pas la peine de lever trop haut la jambe je vais essayer de rester dans le prolongement du buste ramène le genou vers le coude gauche pose la tranche extérieure du pied droit sur le sol reste ici, c'est une planche avec un twist ma jambe droite est à 90 degrés par rapport à ma jambe gauche repose les deux pieds planche chien tête en bas regarde vers ses mains on ramène le pied droit entre les mains j'utilise mes briques vous pouvez faire pareil, vous n'êtes pas obligés donc je suis en fente, pied droit entre les mains le dos est long, le dos est long, 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 long j'ai des petits rebonds ici 5, 4, 3, 2, 1 et on pose délicatement le genou gauche sur le sol on retourne le coude pied gauche ramenez les deux mains vers le ciel on fente on respire, on s'étire jusqu'au bout des doigts on va chercher une petite ouverture de coeur donc on projette un petit peu le coeur vers le ciel respirez à fond ok, dernière inspire ici on expire pour poser seulement la main gauche sur le sol garde le bras droit vers le ciel torsion torsion fermée ça coince et je soulève le genou gauche pour aller plus loin j'ai toujours le bras droit vers le ciel bras droit en diagose main sur la brique, jambe droite tendue pyramide donc j'hésite pas à faire plier tendu 1, 2, 3 fois un peu sous forme de rebond un petit peu dynamique et après je reste et je respire talon du pied gauche pousse vers l'arrière la jambe de derrière elle travaille aussi tranquillement replie genou droit chien tête en bas reste en chien tête en bas lèvres la jambe gauche en lèvres donc gardez le pied gauche flex pour ne pas laisser la jambe s'ouvrir on reste hanche parallèle on ramène le genou vers le coude droit et on pose la tranche extérieure du pied droit sur le sol on est en planche twistée restez là planche classique chien tête en bas ramenez le pied gauche entre les mains délicatement ok on est dans notre fente pareil que tout à l'heure on a des rebonds pour 5 4 3 2 1 et on pose délicatement genou droit sur le sol retournez le coude pied ramenez les mains vers le ciel et on a une belle fente ici d'abord je monte 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 donc vraiment je mets tire au maximum et je vais chercher un petit peu derrière je dois sentir que ça tire dans le psoas je dois ouvrir un petit peu la poitrine respire et lentement repose la main droite sur le sol main gauche vers le ciel en torsion soulève le genou droit bras gauche en diago pose les deux mains sur le sol tend la jambe droite gauche pardon tend les deux jambes donc pyramide et pareil comme tout à l'heure je plie je tends petit rebond assez dynamique dynamique mais pas trop fort et après je reste dans ma pyramide j'allonge le dos respirez ok on repose les mains sur le sol chien tête en bas on sent la différence maintenant entre le premier et le deuxième ou quatrième je ne sais pas combien de chiens on a fait jusqu'à maintenant ok regardez vers les mains ramenez les pieds vers les mains restez un instant ici uttanasana relâchez bien la tête peut-être posez les mains sur la tête si ça vous fait du bien petit mouvement de pendule d'avant en arrière de gauche à droite on est en bas du dos on garde les jambes fléchies on s'allonge dans l'inspire on se laisse retomber encore un petit peu dans l'expire ok les pieds sont déjà bien vissés dans le sol les jambes solides ça déroule la colonne toujours les genoux un peu fléchis les bras ballants on se redresse lentement et on est debout en montagne tadasana paume de main vers l'avant la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale rapprochez un tout petit peu vos pieds sentez l'énergie dans les jambes donc cette force dans les jambes cette stabilité, cet ancrage on veut vraiment recommencer une année alors c'est pas parce que c'est nouvel an mais c'est juste qu'il y a un symboliquement, il y a un nouveau chiffre il y a un compte à rebours alors du coup c'est un peu le bon moment c'est un peu le bon moment pour se dire allez, je remets en place des petites routines qui me font du bien je reprends un peu le taureau par les cornes j'ai mangé beaucoup de foie gras donc je ne me culpabilise pas et je n'essaye pas de compenser mais je retrouve un rythme qui me convient et on inspire les deux mains vers le ciel Urdhvastasana regardez vers les mains on expire, on plonge on va marquer un petit peu le Ardha Uttanasana yes, donc en dos plat et on redescend lentement Uttanasana inspirez, reculez les pieds droit à l'arrière du tapis fente expirez, chiant la jambe gauche vers le ciel on ne pose pas on est tout de suite en chiant, jambe gauche en l'air on ramène le genou vers le coude droit pour poser la tranche extérieure du pied gauche planche twistée, regardez vers votre tapis je repousse le sol avec les mains planche à 4 pattes, planche classique posez les genoux petite chaturanga, tout petit et cobra ou goddess cobra ici j'inspire expire, chiant, tête en bas regarde vers les mains pieds droit entre les mains j'inspire expire, ramène les deux pieds ensemble Uttanasana inspire, ramène les mains vers le ciel Urdhvastasana expire, plonge, Ardha on reste en dos plat on rentre les côtes basses et on relâche tout Uttanasana pied gauche derrière j'inspire, mon dos est long expire, chien, tête en bas jambe droite vers le ciel on ne pose pas le pied pas une seule fois aujourd'hui dans les salutations genou vers le coude gauche pose la tranche extérieure peut-être tu descends un petit peu tes hanches peut-être, peut-être pas donc je suis vraiment en planche alignée planche à 4 pattes classiques pose les genoux petite chaturanga cobra ou chien, tête en haut ou ce que vous voulez chien, tête en bas regarde vers les mains pied gauche entre les mains j'inspire ici expire, Uttanasana on est reparti inspire, main vers le ciel expire, plonge, Ardha marque, marque le Ardha reste en dos plat peut-être les bras devant c'est plus dur et relâche la tête, Uttanasana recule le pied droit longue inspiration expire, chien, jambe gauche en l'air on fait pareil genou vers le coude pose la tranche extérieure donc on est en planche et planche classique chaturanga chien, tête en haut retourne les pieds, inspire, ouvre la poitrine ça fait du bien expire, chien, tête en bas oh my god regarde vers tes mains pieds droits entre les mains longue inspiration expire, Uttanasana on enchaîne inspire, Urdha, Astasana expire, Ardha, Uttanasana reste, reste, reste et relâche pieds droits derrière, longue, inspire chien, la jambe gauche vers le ciel genou vers le coude pose tranche extérieure du pied gauche ok, donc là on va faire plus difficile chaturanga chien, tête en haut vous avez vu, j'ai fait mon chaturanga twisté si vous avez pas vu, c'est pas grave on va le refaire, chien, tête en bas ok, reste en chien, tête en bas une longue, inspire expire expire regarde vers les mains ramène les pieds alors marche ou saute pour ramener les pieds vers les mains inspire, dos plat les mains sur le sol ou sur les tibias expire, Uttanasana dernière fois, inspire, Urdha, Astasana expire, marque, Ardha, Uttanasana et plonge, Uttanasana on recule le pied gauche chien, la jambe droite vers le ciel donc je vous montre cette fois-ci un petit peu genou vers le coude gauche pose la tranche, donc ça, ça change pas donc là, je suis en planche twistée je fais mon chaturanga ici et hop, je replace mes deux pieds chien, tête en haut orteil retourné et chien, tête en bas ok, regardez vers les mains marcher ou sauter pour ramener les pieds vers les mains on prend un dos plat, inspire les mains sur le tibia ou sur le sol expirez, Uttanasana ramenez les mains vers le ciel inspirez les mains en prière en face du coeur Samastiti et on expire ici, inspire par le nez expirez inspirez inspirez encore ok retrouvez la respiration Ujjay respiration, j'ai envie de dire naturelle maintenant Ujjay, ça fait partie de nous c'est une seconde nature, ça devient facile on le fait tout le temps c'est un automatisme on baisse les épaules ici ok, on a une Shazut Katasana je viens m'asseoir d'abord je viens chercher dans les jambes mon coccyx, mon buste il est vraiment droit, droit, droit et j'étire les bras ok, soit on regarde un petit peu ses orteils soit on regarde devant un petit peu vers le bas soit on regarde vers les mains sans casser la nuque et on étire jusqu'au bout des doigts ok, on sent la ligne d'énergie j'espère peut-être entre coccyx sommet du crâne comme si on venait vraiment étirer ses lombaires on plonge Uttanasana voilà, restez un tout petit peu Uttanasana aller chercher peut-être un tout petit peu plus loin peut-être on attrape les jambes peut-être on vient se faire un câlin les bras derrière les genoux et on relâche main sur le sol, bras tendus épaules au-dessus des poignets pour sauter et arriver dans le chaturanga chien tête en haut, chien tête en bas comme d'habitude ok, reste un chien tête en bas on va démarrer le flow le flow, je vais me tourner dans l'autre sens pour être de votre côté ok, inspirez jambes droites vers le ciel cette fois-ci on ouvre un petit peu la hanche ok, on peut aller chercher plus loin on pointe le pied on laisse pas les épaules se tourner mais on peut laisser la hanche se tourner pied droit vient entre les mains posez le pied gauche derrière virabhadrasana 1 guerrier 1 voilà, on regarde loin devant voilà, on va faire juste des petits rebonds ici dans le guerrier 1 alors peut-être on décolle le talon pour les rebonds voilà, juste pour sentir dans le sol et on stabilise inspirez expirez, ouvrez en guerrier numéro 2 donc je suis vraiment tournée de profil je suis vraiment vers vous, mes épaules, mon bassin cependant mon regard il est vers ma main droite on inverse le guerrier, longue inspiration expirez, main sur le sol chien tête en bas, jambes droites vers le ciel sans poser genoux vers le coude gauche ça pose la tranche extérieure toujours à 90 degrés donc pas trop près de mon pied gauche pas trop près de ma main 90 degrés, descends un peu les hanches chaturanga chien tête en haut, inspire et chien tête en bas expire pour faire à gauche inspirez, jambe gauche vers le ciel laisse la hanche s'ouvrir le talon du pied droit pousse vers le sol la jambe gauche monte 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 elle s'ouvre un petit peu et pose pied entre les mains guerrier 1 donc pareil je décolle un peu mon talon et on fait des petits rebonds des petits rebonds tout petits c'est vraiment minuscule c'est vraiment pour se mettre dans le sol dans le dur et les mains sont vers le ciel stabilisent pose ton talon inspire, grandis expire, ouvre guerrier 2, replace tes pieds bien sûr regarde ta main gauche toujours le bas du ventre rentré le coccyx vers le sol l'ange gauche elle est bien ouverte les bras sont ouverts mes épaules détendues guerrier inversé longue inspiration j'y profite vraiment de ce guerrier là pour ouvrir mon côté gauche et ramène main sur le sol chien tête en bas, jambe gauche vers le ciel genou vers le coude on pose la tranche extérieure du pied gauche je suis en planche chaturanga chien tête en haut chien tête en bas ok deuxième fois jambe droite vers le ciel inspire, monte, monte, monte ta jambe droite expire, guerrier 1 il n'y a plus de rebond on est tout de suite dans la posture on inspire en guerrier 1 on se grandit on ouvre, expire guerrier 2 replace tes pieds si besoin guerrier inversé longue inspiration changez de côté la même posture guerrier inversé à l'arrière du tapis c'est la jambe gauche qui est devant si vous ne me voyez pas sur votre écran ce n'est pas grave vous n'avez pas besoin de me voir de toute façon vous êtes en guerrier inversé c'est la jambe gauche qui est devant vous posez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche par svakonasana donc la posture du grand angle en français side angle pose je pense bien à ma jambe de derrière je presse dans mon pied droit j'engage ma fesse droite et ma fesse gauche je ferme la bretelle la fermeture éclair entre le pubis et le nombril j'imagine que là j'ai une fermeture éclair je ferme ça étire le bras droit tourne le coeur vers le ciel revient lentement guerrier numéro 2 on est toujours à l'arrière du tapis c'est vraiment si vous êtes perdu dans la vidéo que vous avez votre écran de l'autre côté vous faites tout du même côté c'est pas grave du tout d'accord vous faites tout du même côté ça va pas il va rien se passer de grave ok donc on est en guerrier 2 à l'arrière ou à l'avant du tapis si vous préférez voir votre caméra les deux paumes de main vers le ciel flying warrior les deux jambes tendues les deux mains vers le ciel les pieds sont parallèles ici je lâche pas ma fermeture éclair j'inspire je tourne le pied droit vers l'avant du tapis trikonasana triangle à l'avant du tapis je vais chercher loin devant comme si je voulais toucher le mur et ensuite quand je peux pas aller plus loin je pose ma main droite sur mon tibia j'ai toujours fermé la fermeture éclair de mon pubis nombril main gauche vers le ciel regarde ta main gauche et on dit bonjour au chat slooby tu viens ? tu viens ? ok on redescend tranquillement ou pas ou pas tranquillement pose la main gauche sur le sol planche sur le côté donc tu viens sur la tranche extérieure du pied gauche donc soit j'ai les pieds décalés soit je pose les deux pieds ok c'est pas fini main droite sur le sol tout de suite fallen triangle donc tranche extérieure du pied droit sur le sol de l'autre côté main gauche vers le ciel main les deux mains sur le sol et chaturanga et chien tête en haut bon je le fais un petit peu vite fait parce qu'on commence à être fatigué donc on peut commencer à s'économiser hein salut le chat vous voyez bien ok autre côté jambe gauche inspire jambe gauche vers le ciel laisse ta hanche gauche s'ouvrir monte 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 ta jambe gauche pieds entre les mains virabhadrasana 1 ok une longue inspiration expire guerrier 2 ok guerrier inversé j'inspire je fais la même posture de l'autre côté demi-tour guerrier inversé à l'arrière du tapis vous restez à l'avant du tapis si vous voulez continuer de voir l'écran pose avant bras droit sur la cuisse droite bras gauche au-dessus de l'oreille gauche parjvakonasana d'abord je verrouille mes pieds mes hanches donc tout le bas de mon corps il est lissé soudé et après je peux aller m'occuper du haut du corps tournez la tête vers le plafond coeur vers le plafond aussi on remonte lentement guerrier numéro 2 flying warrior inspire pied parallèle main vers le ciel décambre expire tourne le pied gauche d'abord pose le pied gauche recule la hanche gauche va chercher loin devant ton triangle loin 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 quand je peux pas aller plus loin je pose et on respire ok pose la main droite sur le sol j'ai bien senti quelque chose planche sur le côté droit vachistasana et lève le bassin donc pas le bassin vers le sol ok pose ta main gauche la jambe gauche passe en dessous du bras droit fallen triangle et pose les deux mains reste avec ce twist reste avec la jambe comme ça et chaturanga et chien tête en haut chien tête en bas je commence à être fatiguée il nous reste un troisième tour troisième fois comme ça on rajoute des postures à chaque fois jambe droite vers le ciel on inspire on lève la jambe le plus haut possible expire guerrier on enchaîne guerrier 1 longue inspiration ouvre guerrier 2 guerrier inversé la même posture de l'autre côté guerrier inversé à l'arrière du tapis par shvakkonasana cette fois-ci je viens sur ma brique éventuellement donc je descends d'un cran main gauche sur la brique je vais ouvrir un peu plus ma hanche gauche tourne le coeur vers le ciel toujours verrouiller la braguette ok je remonte en guerrier 2 flying warrior inspire tourne le pied droit trikonasana ok va chercher va chercher va chercher des millimètres des millimètres des millimètres des millimètres à chaque fois respire c'est la respiration qui nous emmène dans les petits millimètres trop mignonne allez arda chandrasana plie genou droit ramène ta brique ou ta main à l'avant du tapis la main droite elle est vraiment en dessous de l'épaule droite main gauche vers le ciel plie légèrement le genou droit c'est vraiment un micro micro pliure et j'ouvre l'épaule gauche ramène ta l'enfesse avec le pied gauche soit tu restes ici soit tu attrapes le pied gauche dans la main gauche pour prendre une demi-lune variation chapasana et on laisse le coeur s'ouvrir ici le pôle gauche s'ouvrir on repose lentement les deux pieds ensemble ou de katasana autrement dit chaise allez viens ici yes chaise ok chaise, chaise, chaise le coccyx vers le sol je me redresse avec le genou gauche à la poitrine j'attrape le genou gauche je presse, 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 presse j'ai la jambe droite tendue je suis vraiment juste debout avec le genou gauche à la poitrine et le fait de presser ici de presser le genou vers moi ça me fait baisser les épaules presser dans le pied droit presser fort dans le pied droit c'est la jambe droite qui travaille le plus ok on pose le pied gauche loin derrière on fente donc juste sur les orteils du pied gauche ramenez les deux mains vers le ciel fente inspirez ok décalez votre pied droit à droite du tapis on a les pieds très, très ouverts fente avec le pied ouvert on inspire expirez posez les deux mains à l'intérieur du pied droit sur le sol posture du lézard laissez l'épaule droite s'ouvrir on reste sur les mains je veux voir votre jambe gauche je ne la voyerai pas je ne veux pas voir votre jambe gauche pliée je veux vraiment que le pied gauche pousse vers l'arrière c'est très important respirez laissez la hanche droite s'ouvrir on enroule l'épaule droite sous le genou droit pour faire si vous voulez Ecapada B ok il y a ça t'as plus à manger toi on se retrouve en chiant tête en bas toi t'as plus de croquettes c'est ça oui c'est ça ok on fait à gauche inspirez la jambe gauche vers le ciel laissez les hanches droites s'ouvrir maintenant on va chercher plus loin pied gauche entre les mains guerrier 1 donc c'est tout pareil hop guerrier 1 inspire expire ouvre guerrier 2 guerrier inversé inspire la même même chose de l'autre côté guerrier inversé jambe droite devant inspire expire pose la main sur la brique ou sur le sol par Shvakonasana voilà donc toujours pareil je rentre le bas du ventre je laisse le coeur s'ouvrir regarde vers le plafond presse en pied gauche et remonte en guerrier 2 presque sans effort presque flying warrior inspire ok tourne le pied gauche la jambe reste tendue je pose mon pied gauche on se prépare pour le triangle donc rentre le bas du ventre va chercher loin devant loin devant loin devant et ensuite tu poses ta main sur ta brique main droite vers le ciel regarde la main droite respire respire c'est la respiration qui me fait aller plus loin je relâche les tensions quand j'expire j'inspire je visualise j'expire je relâche ok arda chandrasana demi-lune donc ça glisse voluptueusement maintenant la demi-lune on passe du sol à quelque chose de plus aérien donc on essaye de faire de moins en moins d'à-coups si possible main droite vers le ciel on microplie le genou gauche je recule la hanche gauche j'avance le sommet du crâne peut-être je plie talons fesses avec le pied droit peut-être peut-être j'attrape le pied dans la main si c'est le cas je laisse mon épaule droite s'ouvrir le coeur s'ouvrir fixe un point sur le sol on ne lâche rien respire respire et relâche lentement utkatasana chaise les deux pieds ensemble et les deux mains vers le ciel on rattrape le genou droit à la poitrine on presse le genou à la poitrine jambe gauche tendue je me grandis je me grandis je presse dans mon pied gauche pour sentir l'élévation de la colonne et on relâche grand pas à l'arrière du tapis fente donc juste sur les orteils ne pose plus le talon fente décalez votre pied gauche à gauche du tapis fente avec les pieds écartés et posez les mains sur le sol et les armes toujours l'option des briques on reste sur les mains je ne suis pas fan du lézard sur les avant-bras voilà c'est la poitrine qui s'ouvre c'est pas le en fait sur les avant-bras du coup je me recroquille ça ne m'intéresse pas moi je veux allonger le dos donc je veux vraiment projeter la poitrine vers l'avant ma jambe droite a tendance à se relâcher donc je veux vraiment vérifier que ma jambe droite est toujours très solide donc ça fait énormément travailler le quadri on peut poser le genou si c'est trop dur voilà et capada B on roule c'est comme si ma jambe gauche c'était la bretelle de mon sac à main donc je veux vraiment passer mon sac à main là je peux poser les mains sur les briques d'ailleurs on décolle le pied gauche et on vient éventuellement dans l'air un balance et vinyas ok c'était notre dernier tour comme ça on se repose un peu pas beaucoup posture de l'enfant posez les genoux gardez les mains vers l'avant du tapis écartez un petit peu les genoux si vous voulez on s'étire jusqu'au bout des doigts on détend les épaules remplis le dos vide le ventre front sur le sol et on relâche les bras on relâche tout pas trop longtemps on retrouve contrôle de notre respiration si la respiration s'est emballée c'est le moment de revenir on respire une respiration plus calme ok tranquillement regardez vers les mains voilà on vient à quatre pattes puis chien tête en bas évidemment chien tête en bas jambe droite vers le ciel on inspire expirez posez pieds droits entre les mains ok on se redresse avec une grande fente je vais me mettre de ce côté là grande fente main vers le ciel voilà juste une fente on inspire on va tendre les bras vers l'avant et aller chercher à toucher le mur le ventre est rentré et je vais aller le poser contre ma cuisse et là je fais passer complètement le bras gauche de l'autre côté grosse torsion quand je dis le bras c'est même pas le coude d'accord je vais essayer d'aller poser j'ai envie de dire mon aisselle on va juste essayer d'aller chercher le plus loin possible et la main droite presse dans la main gauche elle redresse tout ça on regarde derrière torsion ferme et serrée très puissante regardez le pied droit maintenant ramenez le pied gauche à côté du pied droit chaise twist, twist chaise restez là je vais juste changer de musique restez là, restez là ok on est dans notre chaise twistée alors ça va être un petit peu bizarre vous revenez au centre vous posez les genoux on essaie de ne pas tomber on était donc on était là on revient sur les pointes de pied hop hop posez les genoux posez les mains sur le bas du dos les doigts de la main vers le ciel ok ramenez bien le pubis vers l'avant petit chameau tout petit c'est vraiment je vais pas mon maximum ok je respire donc j'ai un peu spire pour lever la poitrine poitrine vers le ciel ok on revient tranquillement sur les pointes de pieds accroupies je fais ce passage là j'utilise mes orteils les orteils ça ça travaille en yoga donc on est accroupi mais on amasté pieds serrés, genoux serrés et on vient comme tout à l'heure donc le dos est très très long je me penche en avant j'ai le ventre alors j'ai le ventre rentré parce que si je me penche en avant je rentre pas le ventre ça marche pas d'accord donc j'ai le ventre rentré le dos long, long, long le plus long possible là je vais me faire peut-être un câlin je serre les genoux contre la poitrine et je vais ensuite chercher ma torsion donc triceps à l'extérieur de la jambe droite évidemment on va aller chercher du coup le corbeau sur le côté éventuellement je tends j'ouvre et je tends les jambes bizarrement, alors bizarrement ou pas bizarrement je vais prendre des briques si vous voulez tendre les jambes je me suis rendu compte de la tendre dès le début ça aide pas mal c'est à dire qu'ici je viens ici d'abord j'ai entendu ça va être plus facile après pour moi de tendre l'autre alors ça glisse un peu donc je mouille mon triceps j'ai pas assez transpiré et ça va venir caler un petit peu hop je tends d'abord et après du coup je vais pouvoir éventuellement j'y arrive pas de ce côté là je vous montrerai peut-être de l'autre côté pourtant j'ai réussi hier pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui parce que je suis fatiguée peut-être quelque chose comme ça c'est très fatiguant ces postures ces torsions d'accord donc vous redescendez vous revenez jambes croisées fermez les yeux et vous prenez juste un petit temps d'observation on récupère un tout petit peu on respire à plein poumon voilà on retrouve donc le contrôle de la respiration le rythme la respiration ujjayi et ensuite et bien après on est reparti tout simplement chien tête en bas je mets de l'autre côté jambes gauche vers le ciel sans ouvrir la hanche pied gauche entre les mains grande fente je me grandis bras tendus loin devant le dos est long je me penche en avant le dos est long long replacer les pieds éventuellement le ventre est rentré si vous lâchez votre ventre ça ne marche pas c'est long c'est long c'est long et ça vient vraiment ramener tout le triceps à l'extérieur du genou gauche presse les mains l'une contre l'autre près du coeur regarde derrière on détoxe on fait une torsion on dit comme un linge comme un torchon qu'on tord pour enlever les toxines regardez le pied gauche ramenez le pied droit à côté du pied gauche on est en chaise twistée le dos est long les hanches sont plus basses que les épaules la tête vers la gauche et on pose lentement les genoux sur le sol sur le tapis hop les mains sur le bas du dos les doigts de la main tournés donc tourné vers le ciel les genoux écartés j'insiste c'est un petit chameau petit j'ouvre un petit peu la poitrine petit 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 ok on revient au centre on bascule sur les orteils on essaye en yin yoga on fait la posture du toe squat pour travailler les orteils c'est important ok donc on est reparti de l'autre côté on est accroupi le dos est long j'attrape mes mains je m'enroule ici un petit peu autour de mes cuisses rentre le ventre allonge la colonne allonge 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 notamment le triceps pourquoi parce que mon triceps il y a quand même de la masse c'est un muscle il y a de la densité c'est plus confortable le coude c'est tout de suite l'os les ligaments c'est pas très agréable ça peut faire mal donc on essaye d'aller au maximum le plus loin et on aura du coup plus de stabilité mais en amasté je comprime je comprime je tourne la tête je cherche ma grosse torsion et là on va aller chercher corbeau sur le côté et ou écapada donc le A c'est celui avec les jambes tendues et ouvertes donc c'est le contraire du B qu'on a fait tout à l'heure sinon juste un petit corbeau sur le côté sinon vous m'ajuste vous restez là tout simplement si on veut pas monter sur les mains si vous avez des problèmes de poignets ou de quoi que ce soit on reste en torsion tout simplement voilà ok on se rassoit jambes croisées on prend un temps d'observation paume de main vers le ciel accueillez, accueillez accueillez le souffle accueillez tout ce qui vient là on évacue les tensions, les dernières tensions on profite de ces torsions détoxifiantes pour éliminer les toxines ou les personnes toxiques dans notre entourage tout ce qui est toxique pour nous on peut enlever un café par jour par exemple on peut enlever un petit aliment par jour quelque chose qui nous fait pas du bien on le sait si quelque chose nous fait pas du bien si on a du mal à dormir etc. etc. lorsqu'on mange tel ou tel aliment il n'y a que vous qui puissiez savoir tout ça voilà on enlève ok on va terminer lentement on va s'allonger sur le dos garder les pieds sur le sol très important voilà une petite musique un peu plus cool donc allonger sur le dos pieds sur le sol option numéro 1 je mets la brique sous le sacrum et basta et j'ignore ignorer tout ce que je vous dis après option numéro 2 sans la brique la même chose demi pont demi pont sans brique donc j'ai les omoplates dans le sol je viens dans mon demi pont là ok je fais exprès hop hop je veux vraiment que mes omoplates soient posées main vers le ciel et du coup on en profite pour relâcher le ventre qu'on a beaucoup comprimé là donc là on le relâche voilà on redescend tout doucement si vous êtes sur la brique restez sur la brique sinon redescendez posez les mains sur le ventre et relâchez les épaules relâchez tout effort éventuellement écartez les pieds pour serrer les genoux l'un contre l'autre si vous êtes sur la brique restez sur la brique pour les autres si vous voulez aller plus loin on refait demi pont cette fois ci on entrelace les dix doigts derrière le dos on rentre les épaules et du coup on pousse dans les mains pour lever encore plus le menton on se rapproche de la poitrine on presse dans l'intérieur des pieds dans la boule sous le gros orteil on sent l'étirement du psoas les fléchisseurs de hanches du quadriceps ou j'ai et on peut éventuellement à partir de là reposer les omoplates ramener les mains à côté des oreilles et presser dans les mains pour remonter en poule et de redescendre ok demi pont avec les omoplates sur le sol et je redescends et les mains sur le ventre les pieds écartés les genoux serrés on respire on bouge un petit peu les genoux de gauche à droite puis on a une troisième fois évidemment si vous êtes sur la brique vous êtes sur la brique encore et toujours on peut rester dix minutes sur la brique il n'y a pas de soucis donc si on veut une dernière fois dernière fois toujours pareil demi pont je plaque d'abord les lombaires dans le sol je ferme la fermeture éclair entre le pubis et le nombril je presse dans la boule sous le gros orteil je suis ancrée je suis vraiment dans mes jambes ici et là je peux passer en pont j'étire la peau du ventre en pont et on redescend une fois qu'on est redescendu on redescend lentement là on va ramener alors non pas les deux genoux en même temps mais un genou à la poitrine d'abord un genou donc là ceux qui sont sur la brique vous pouvez redescendre disons gentil toi aujourd'hui et on change de genou deuxième genou à la poitrine on bouge un petit peu après on ramène les deux mais écarté de façon happy baby voilà donc happy baby bon là je le fais avec les jambes fléchies avec les mains sur les genoux vous pouvez attraper vos pieds et faire un vrai happy baby on attrape les gros orteils et on laisse le poids des jambes tomber et les bras sont relâchés ok 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 on va s'arranger tout de suite shavasana les bras relâchés les jambes relâchées si besoin d'étendre les lumières si besoin de mettre quelque chose sur les yeux si besoin de mettre une couverture sur vous allez-y mettez-vous à l'aise shavasana si besoin un bolster sous les genoux petite musique qui vous plaît quelque chose de très 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 calme on relâche les toux ce qu'on peut relâcher maintenant on relâche les toux ce qu'on peut relâcher maintenant on relâche les yeux et on relâche les yeux on relâche les yeux et ça veut dire puis des yeux on relâche les yeux Merci. 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 On a une longue inspiration. Une longue expirée. Prenez le temps de commencer à bouger les mains, les pieds, la tête. Retrouvez la salive dans la bouche et vous étirez ensuite. On ramène un pied après l'autre sur le sol. On se tourne sur le côté en posture de fœtus, côté gauche ou côté droit, peu importe. On ne reste pas longtemps. Juste deux ou trois respirations, les yeux fermés. Quand vous êtes prêts, prêtes, repoussez le sol. Revenez vous asseoir. Les yeux sont toujours fermés. Les mains sont posées là où c'est confortable. Ramenez les mains en amasté, en face de la poitrine, en face du cœur. Laissez légèrement la tête vers les mains. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps, d'avoir fait ces efforts, cette pratique, chez vous, derrière votre écran, pour vous. Remerciez vraiment chaque effort. Et merci à vous pour votre présence, même si elle est virtuelle. Je vous retrouve pour un prochain cours bientôt. Profitez de celui-ci. Refaites-le autant de fois que vous avez besoin. N'hésitez pas à modifier des petites choses pour vous. Dans cette pratique, enlevez, pourquoi pas, des choses plus difficiles ou rajoutez des choses difficiles. On n'a pas fait d'inversion. On peut très bien rajouter l'inversion à la fin de ce cours. Et on peut faire un Shavasana plus long. Essayez de vous écouter au maximum. Et je vous dis à bientôt. Merci encore.